Je suis en deuxième année à l'ENSAT, je suis actuellement en césure pour découvrir ce que j'ai fait pour trouver ma spécialité. Et j'ai été encadrée dans mon stage ici par Fabien, Marais et David, et co-encadrée par Gaël, qui m'a fait pour réaliser ce stage ici à Villain-Fort sur moderniser des données de télététection pour un modèle dynamique du pathosystème, des traves, plus ronds et virus de la jeunesse. Donc avant de commencer, j'aimerais les remercier tous les quatre, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé et beaucoup pensé tout le long, c'est grâce à eux que j'ai fait un stage. Donc pour une remise en contexte, en 2018, on a eu l'interdiction des myocoptimides, qui est un insecticide qui permettait de nous épargner des pucerons dans la culture des traves par exemple. Et en 2020, on a eu une crise de la production avec des fortes baisses de rendements qui ont eu un gros impact sur le secteur de la vétrage, et donc on a eu le droit à une dérogation de ces produits qui est maintenant été à nouveau aboli. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir utiliser la vétrage sans utiliser insecticide. Donc pour vous résumer la genèse de la vétrage, parce que du coup ces pâles de rendements étaient dues à la vétrage, de la vétrage, ça a été dû à le puceron qui est vecteur de la maladie, donc le misus persicale principalement, qui est simplement le puceron vers les pêchés, qui va transmettre plusieurs virus. Donc ici on fait une hypothèse de neutralité, on dit que tous les virus, peu importe que les souches, vont avoir le même effet. Et donc ces pucerons vont transmettre ces virus au plan de vétrage, donc ils vont pour à mesure jaunir. Donc la vétrage, c'est une culture qui est actuellement majoritairement utilisée pour le sucre, et qui va être semée en mars et en mai, et récoltée en septembre. Et on la cultive majoritairement dans le nord de la France. Les symptômes de la genèse, donc comme la vétrage, c'est que c'est quelque chose qui va être visible. On va avoir un genissement des feuilles, comme vous pouvez le voir là sur l'image, qui vont aussi pour récemment s'enrouler et tomber quand elles seront entièrement jaunes. Et donc on va avoir une présence réduite du plan. Au final, c'est des rosettes de feuilles beaucoup plus petites, jaunes et enroulées qu'on obtient sur nos plans, donc qui va être plus loin visible. Pour faire ce travail, on a repris le guide de Gaël, qui a été de conceptualiser un modèle individu-centré, spatialement expliqué à une chaîne de ce livre de 1 hectare, et qui va explorer différentes relations, donc entre le paysage, les pratiques agricoles, les dynamiques de population de puçons et dénaturelles, et la propagation de la maladie au sein des champs de l'étrape. Donc nous, on est parti de ce modèle-là, et on l'a simplifié. On est parti sur un autre type de modèle, un modèle de système d'équation différentielle, pour pouvoir après faire des analyses qu'on veut faire derrière. Donc en simplifiant, on l'a rendu non spatiale et on l'a limité à une parcelle. Les questions principales qui ont été liées à mon stage étaient « Est-ce qu'on peut utiliser la télédétection pour voir le jaune ? » « Est-ce qu'on peut utiliser la télédétection pour améliorer la prévision des phénomènes modélisés ? » Donc je vais commencer par vous parler de la télédétection, de ce qu'on a fait la nuit. Donc tout d'abord, on a récupéré, grâce à la David, un jeu de données qui contenaient différentes parcelles sur quatre années différentes, donc de 2020 à 2023, reliées avec des deux terrains qui caractérisaient le taux d'infection des parcelles, des jeux de parcelles. Et on voit par exemple qu'on a des données très hétérogènes. En 2020, on n'a presque que des parcelles infestées à 100%, alors que dans les années suivantes, on a beaucoup de parcelles entre 0 et 25%. Et dans le cas de mon étude, on s'est recentré sur notre tuile de télédétection, d'images satellites qui se trouvent en dessous, au sud de l'île de France, donc au niveau de l'Estonne, du Loiret, de Saint-Élard, de Loiret-Loire. Et donc là, je vous ai raconté les différentes parcelles, donc en rouge, c'est à 100%, et de couleur, c'est inférieur. Donc au total, c'est 218 parcelles que j'ai étudiées dans lesquelles je m'en sache. Pour la télédétection, on s'est fié aux données récoltées par les deux satellites de Sentinel-2. et qui, eux, sont capables de garder des bandes de longueur d'onde. Donc on a 13 bandes au total sur le satellite, mais nous, on n'utilise que 10, donc les 10 représentés ici, qui vont catégoriser plusieurs régions de longueur d'onde, précises à entre 60 mètres et 10 mètres de précision. Nous, on s'intéresse du coup à une synthèse additive au vu des glandes électrales. Donc les bandes principales, qui sont le bleu, le vert et le rouge, permettent de faire différentes couleurs. Donc nous, on s'intéresse régulièrement au vert et au rouge pour fermer le jaune, du coup on utilise la jaune ici. C'est pour ça qu'on va utiliser, par exemple, les bandes vertes et proches infrarouges, donc les mères qui sont proches infrarouges, et on va en faire des profils temporels. Donc ces profils temporels, c'est l'évolution des longueurs d'onde, donc ici de vert et de proches infrarouges, en fonction du temps. Et pour ce faire, on a récolter, enfin déjà on a classé les parcelles en fonction de leur taux d'infection. Donc là, par exemple, en bleu, vous voyez toutes les parcelles atteintes de 0%, enfin atteintes de 0% de jaunisse, et en 100 et en jaune toutes les parcelles infectées à 100%. Et on a pris la médiane de chacune des valeurs des pixels de chaque parcelle et on en a fait la moyenne. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'histogramme du nombre de données utilisées. Donc on voit, par exemple, certains jours, on va avoir beaucoup de données, ou parfois pas du tout. C'est dû à un passage de satellite, à la présence ou nombre de nuages sur les parcelles qui faussent ces données, donc elle va lui faire une sélection. Et donc on obtient la fin des vecteurs de quantité, enfin des vecteurs de valeurs de longueur d'onde au cours du temps en fonction des parcelles. Et donc quand on a la moyenne, on obtient ces profils. Et on a donc un bandeau autour de ces courbes qui est représenté par l'écart type des valeurs à un même jour donné. Sauf que par exemple, on peut voir ici que le bandeau est très resserré, et il faut faire attention, c'est pas parce que les valeurs sont très proches, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de données jour-là, on a une donnée, par exemple, le jour de stick. Donc c'est pas forcément parce que le bandeau est fin que ça veut dire qu'on a un fil qui suit. Donc avec ces profils temporels, on a des informations sur les variations à un jour donné. Et avec le profil complet, on va avoir du coup une information sur les variations de profil entre les types de parcelles. À partir de ça, on a fait une sélection d'indicateurs parce que les bandes n'étaient pas sûres. On a eu les bandes issues à élite, mais il existe des indicateurs en télétection qui permettent de combiner les bandes et de visualiser certaines choses en particulier. Donc on a étudié les indicateurs qui étudient même majoritairement la chlorophylle présente dans les feuilles, dont il y a l'aspect vert, et donc quand elle n'est plus présente, l'aspect jaune. Et on a fait une sélection d'indicateurs pour voir ce qui marchait plus ou moins bien. Donc je vais vous en présenter deux. Donc le NDVI, l'un des plus connus dans l'utilisation de bouteille de détection, qui lui sert à étudier les couvertures musées par rapport à la biomasse d'hystène qui est photosynthétiquement active, la phénomologie des plantes. Et il se traduit par l'équation juste ici, qui fait ce quotient-là en prenant en compte le proche infrarouge et la bande rouge. Et on obtient ce profitant pour elle. Donc pareil, toujours à mettre en relation avec les données utilisées. Donc on voit que dans les périodes de mars à mai, donc la période avant l'émergence des plantes, entre le semis et l'émergence, on a un profil qui croit simplement à travers les augmentations lors de l'émergence procrastique des plantes. Et on a la fin de la courbe au niveau de septembre-octobre lors de la récolte. Donc on a deux points qui se différencient un peu en fonction des deux profils. Ce qui est assez encourageant pour montrer qu'il y a une différence au niveau des différents types de parcelles. On a aussi donc le GMDVU, le deuxième que j'ai essayé de planter, parce qu'il marchait plutôt bien. Donc pareil, on a ce profil. Donc le GMDVU, il remplace la bande rouge par la bande verte, ce qui donne plus d'informations sur la teneur en polyrophile et qui indique plus s'il y a un frétrissement ou un vieillissement des plants. Une fois qu'on a trafé avec les profils temporels, on a essayé de faire de la classification. Donc on a repris nos différents parcelles et on a fait un milieu de classification qui nous donnait un cluster énigrément ascendant par rapport aux données du NBDI. Ça veut dire qu'on considère que chaque parcelle est dans un cluster identitaire et qu'on va fusionner au fur et à mesure selon des distances qu'on a calculées, donc de manière euclidienne. Et donc là, on obtient par exemple avec le NBDI trois clusters qui sont distincts pour trois couleurs différentes et qu'on peut retrouver ici dans la matrice de confusion. La matrice de confusion sert à comparer les résultats d'un cluster par rapport à ce qu'on connaît réellement, à des clusters réels. Donc en ligne, on a les clusters hypothétiques qui ont trouvé par notre méthode de clustering et là, on a différents pourcentages de la station de Joannis pour nous marcel. Donc on voit par exemple que dans le premier cluster, il n'a pas franchement réussi à faire la différence entre ces parcelles qui sont pourtant qui n'ont pas forcément les mêmes pourcentages de Joannis. Alors qu'il a réussi à être dans deux clusters différents du coup, des profils qui correspondent bien à 0% d'infestation. On a fait du coup la même chose avec l'indicateur et donc pour le GLDVI, pareil, on a retenu trois clusters avec l'indicateur d'infestation et là, par contre, là où le NDVI classait beaucoup mieux les parcelles non infestées, on peut voir qu'il a très bien classé, il a mieux classé les parcelles plus infestées. Donc, au niveau de la télé-détection, on avait l'espoir que ça marche vraiment pour classifier que la présence de Joannis puisse être remarquée par les actions et puisse donc donner une indication sur les pourcentages d'infestation des parcelles et en voyant que les différents indicateurs peuvent être complémentaires, on peut dire qu'on peut former un art de décision avec différents indicateurs pour pouvoir classer mieux les différentes parcelles. On est donc à la modélisation parce que le but, du coup, c'est d'intégrer cette télé-détection dans la calibration d'un modèle qui permettrait du coup de prédire, peut-être à terme, les infestations que je n'ai mis dans les champs ou du moins d'améliorer la représentation qu'on en a. Et donc, pour modéliser ça, on a repris le travail de Gaël et qu'on a simplifié pour que ça corresponde mieux à une calibration par la télé-détection. Donc, il a fallu simplifier les équations et les passer sous les équations différentielles pour que ce soit plus rapide et plus compatible avec les outils de décision donnée. Donc, pour reprendre ce modèle, on est reparti d'un modèle SI, donc avec une population saine et une population infectée, où on a différents compartiments. Donc, on parle par exemple des compartiments des plantes saines, des plantes latentes, des plantes infectieuses et des plantes jaunes. Donc, les plantes latentes, c'est les plantes qui ont été infectées mais qui ne sont pas encore infectieuses. Les plantes infectieuses, c'est les plantes infectées et qui sont infectieuses mais pas encore jaunes. Et les plantes jaunes, c'est les plantes jaunes et infectieuses. On a les pucerons à terre qui sont sains, mais qui sont aussi des pucerons marchaires parce qu'ils ne sont pas ailés. Donc, on a l'équivalent en infecté et l'arbre est né et les pucerons et du coup, avec l'équivalent en infectéuse. Pour vous présenter du coup ce qui se passe sans le virus de la jaunes, on n'a pas d'interaction avec les plantes saines parce qu'on soit là, s'ils sont nourrises. On n'a pas de... Les plantes saines vont rester en plantes saines et on n'a pas de... En tout cas, on n'a pas d'interaction. La contécution ne va pas dépendre du nombre de plantes présentes sur la parcelle. Et une fois que la parcelle est semée et qu'on a des plantes d'étra, on va voir l'arrivée du coup des pucerons. Donc, l'arrivée qui est par les coïncions à l'état et on a l'arrivée des pucerons sains ailés et marcheurs qui vont eux aussi sortir au fur et à mesure du système et qui vont se reproduire par le coïncions à l'état et produire des pucerons ailés quand ils sont présents de prélateurs. La production des pucerons ailés se fait uniquement à une certaine densité de prélateurs détectée par les pucerons. Et donc, pour remettre ça avec le virus de la jaunisse, on a du coup tous les pucerons infectés qui rentrent en jeu. Donc, on a toujours nos pucerons sains qui sont présents sur la parcelle mais en plus, on va du coup avoir des pucerons infectés qui vont entrer sur la parcelle. Donc, les nouveaux coïncions qui arrivent. Eux aussi, du coup, vont rentrer dans la double des pucerons dont ils vont produire des pucerons sains. Et les pucerons infectés, quand ils vont aller se nourrir sur les plants sels, ils vont aller infecter des plantes sels. Donc, c'est le coefficient alpha-tel qu'on voit ici. Et donc, toutes ces plantes vont suivre le chemin jusqu'à devenir des plantes jaunes. Quand les pucerons sains vont venir se nourrir sur les plantes infectieuses et les plantes jaunes, on va avoir une contamination des pucerons sains, donc ici, 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 qui vont du coup passer dans le compartiment pucerons infectés. Donc, voici pucerons infectés. Voici pour les délits. Je me laisse. Donc, à partir de ces et autre chose qui rentre en jeu, c'est les élimines naturelles des pucerons qui vont venir du coup réguler les sorties des différents compartiments des pucerons. Et donc, à partir de ces compartiments et de ces flux, on a pu former des équations différentielles, un système de hausse différentiel, où on retrouve du coup ces prédateurs que je vous ai montrés justement, présents directement dans les appucerons. Donc, par exemple, dans le alpha-PL, on retrouve en Y, qu'est-ce que vous voyez là, ce qui est de l'abondance des élimines naturelles de l'élimine naturelle P. Et donc, on voit que cette abondance va dépendre de la densité de bordure ED et de l'héritage mutuelle SNH. Donc, ça va être des facteurs. Et c'est seulement ces facteurs-là qui vont vous faire varier l'abondance en fonction des parcelles pour les élimines. On le retrouve aussi ces prédateurs présents du coup dans les sorties, donc au niveau de la prédation forcément. Donc, on a aussi du coup des équations des réglances de l'élimine de type 2, donc spécifiques au niveau des parasites et de type 3 pour les autres prédateurs. Et du coup, on le retrouve aussi du coup dans la production métallée vu que c'est la présence de l'élimine naturelle qui va conduire à la production de puces royaies. Donc, pareil, on le retrouve là-bas. Et donc, on a voulu savoir s'il y avait une corrélation entre le pourcent et le pourcentage de l'élimine c'est le pourcentage de l'élimine naturelle et de densité de bordure. Et donc, on a tracé ces nuages de points et après, l'analyse statistique derrière, pour l'instant, avec les données qu'on a, il n'y a pas de réelle corrélation alors c'est plus complexe que juste ce que j'ai pu faire au niveau statistique pour établir un véritable lien. Même si généralement, dans la literature, on tient un lien entre les habitations naturelles et les densités de bordure pour la régulation des puces royaies. Après avoir fait le modèle, on s'est retrouvés avec quatre paramètres inconnus et donc, on a dû faire une revise de sensibilité. Donc là, on trouve ces paramètres ou le facteur de dilution dans l'alpha-PM, le taux de contamination dans deux puces constants en puces royaffectés qu'on ne connaît pas. Et pareil, dans les questions de sortie, on a des facteurs de dilution de taux d'attaque et de taux de rencontre qu'on ne connaissait pas et qu'il a fallu analyser avec les sensibilités pour les estimer. Et donc, il était important de les estimer parce que ça, je les ai fixés de manière random et on voit que ça fait varier de tout le tout le pourcentage d'investissement. Ils sont importants à calibrer pour avoir un modèle qui prédit correctement. Et donc, pour ça, on a fait l'analyse de Maurice. C'était une analyse de sensibilité globale qui permet d'analyser les variations des paramètres dans tout leur domaine fixé. Et donc, ces graphiques-là, pour faire une sensibilité, j'ai pris les quantités de plantes en sortie à la fin de la période de récolte et les valeurs les plus hautes, les maximums de pucerons au cours de la dynamique. Et donc là, on voit par exemple pour calculer le nombre de plantes jaunes, seul le facteur de dilution et le facteur K pour les attributions de la tech sont importants. Et on voit, pour vous expliquer ce graphique-là, plus le mu est important, plus le facteur est important dans la dynamique, plus le sigma est important, plus il y a une interaction entre les coefficients. Donc là, ce qui nous ressort, c'est que le KTH, peu importe ces variations, on n'avait aucun impact sur le modèle. Donc on a fixé un comme si il n'était pas vu qu'il y avait un produit. Le K.A. a été fixé grâce à un ancien stagiaire qui était à l'invite en 2012 sur YouTube pour son RDI, qui a trouvé qu'on avait en france de 50 000 pucerons par mètre et donc il nous a permis du coup de fixer le K.A. Et pour les facteurs de dilution, sur le FAPI, on a fait une calibration manuelle en fonction des données qu'on avait pour que quand on fasse un modèle, on avait des pourcentages qui correspondaient à peu près aux données qu'on avait. Une fois qu'on a eu ce modèle en précalibri, on a pu s'amuser à faire des signalés d'augmentation de température parce qu'il faut savoir que dans le modèle, beaucoup de choses dépendent des sommes de dégrés de jour, que ce soit pour le développement des plantes ou pour l'état des pucerons. Donc c'est vraiment un des paramètres importants dans le modèle. et donc on a suivi les prévisions du GIEC, donc j'ai pris le scénario préférenciel celui qui a l'air de se dessiner et j'ai augmenté toutes les températures de 4 degrés par rapport à mes fichiers de température de base et là on voit que par rapport de 2021, on avait 27% d'infestations alors qu'en 2100, là d'après ce qui sort, on n'a que 3%. Ça peut se reprendre mais ça s'explique dans le modèle sachant que ça s'explique aussi parce qu'on a beaucoup de pucerons en 2021 alors qu'on a seulement 25 000 en 2100. Ce qui s'explique par plusieurs choses du cas de tous les stades de développement des plantes sont régies par les températures, on a une accélération du développement des plantes donc la dynamique d'infestation est beaucoup plus courte parce qu'il faut savoir que la betterave peut se faire respecter par la jaunisse que du stade d'émergence jusqu'au stade 21 feuille. Donc là, on accélère la croissance de la plante en augmentant le nombre de degrés par jour et il faut savoir aussi que vu que les pucerons sont régis par les températures on va avoir une variation mais pas du côté des prédateurs. Les prédateurs comme je vous l'ai montré tout à l'heure leur abondance dépend seulement du SNH et du ED dans le modèle. Donc ça peut remettre en cause aussi le fait qu'on n'ait pas un lien en température avec les prédateurs alors qu'on en a avec les croix. Et donc en perspective pour la modélisation c'est la signation de données. Donc la signation de données ça consiste donc à faire notre modèle et à implémenter à des moments précis donc par exemple la T0 on implémente une donnée d'observation qu'on a et on reprend le modèle. Le modèle qu'on a alors donc ce sera le modèle débauche va être corrigé par une donnée d'observation et on va obtenir notre trajectoire d'analyse en rose qui va du coup devenir notre modèle débauche au prochain boucle la prochaine fois qu'on va intégrer l'observation. Donc au fur et à mesure au fur et à mesure des cycles on va ajuster notre modèle. Et donc dans notre cas ça se fait par un filtre de Kalman étendu parce que notre système n'est pas linéaire et que du coup il faut autant minimiser à certains jours. Et donc en conclusion on peut dire on peut dire que la télévision on a bon espoir qu'elle puisse prévire le jaune et que ce soit par l'indicateur ou par la décision et que c'est une perspective pour la calibration du modèle car si on avait donné sur le jaune on va pouvoir prévire par exemple des paramètres qui nous montrent actuellement du coup pour les taux d'infestation et c'est un modèle encore du coup qui est très simple et qui il y a pas mal de choses donc il faut ajouter certaines équations là dans le cas présent on peut appliquer les traitements de pesticides mais à date fixe dans ce modèle là alors que par exemple dans le modèle de Gaël quand on dépasse un certain taux de pucerons on applique un traitement de pesticides sinon ça sera modifié par la suite il faudrait faire une analyse de sensibilité sur les paramètres contestés par exemple voir si la densité de bordure ou le déteste naturel est vraiment importante dans la modélisation alors s'il y a vraiment un réel poids dans le modèle et faire du coup la calibration en télédétection avec le filtre de Canon pour avoir certains paramètres et donc pour conclure plus personnellement sur mon stage donc moi j'ai appris beaucoup sur tout ce qui était des modélisations et télédétection donc comment les utiliser et comment appréhender plus un modèle et ça a confirmé un peu mon choix de spécialité enfin ça a confirmé mon choix de spécialité pour aller faire la spécialisation d'écologie à Rennes et donc ça ouvre aussi beaucoup de questionnements sur sur d'autres perspectives par exemple est-ce que la télédétection est une véritable aide à la décision et surtout à quelle échelle est-ce qu'on doit s'inviter au spatial on peut le faire temporellement comme avec des profils temporels là si on s'avère que les données optiques sont insuisantes donc les données ici des satellites qui voudraient augmenter la précision aller au-delà du diamètre près donc par l'utilisation de capteurs ou de drones ou carrément changer de technique et utiliser des données radar donc changer de longueur dans l'étudier et si jamais ça marche bien est-ce que c'est utilisable sur d'autres cultures que l'autre sont un peu plus de la décision qui est très et puis de la décision